Comment investir son argent au Canada ? Dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment tu peux investir ton argent afin de te générer des revenus passifs en vue de devenir libre financièrement, en vue de pouvoir aider tes proches, en vue de pouvoir mener à bien les projets qui te tiennent à cœur. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas voir qu'il existe différents leviers, différentes stratégies d'investissement que tu peux activer dès à présent afin d'atteindre une certaine liberté financière sur le cours moyen long terme. Donc, vraiment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Donc, sans plus tarder, je vais t'expliquer comment tu peux investir ton argent au Canada afin de te générer encore plus de revenus passifs. Si tu es salarié aujourd'hui, en tout cas que tu es une source de revenus, quelle qu'elle soit, on t'a sûrement proposé, enfin, je vais dire ton conseil financier, tu as sûrement proposé de placer ton argent dans des placements de type REER, CELI et autres comptes d'épargne à intérêt élevé, etc. Donc, tout ça, c'est des comptes d'épargne qui, entre guillemets, sont supposés te générer des rendements. Le REER, c'est fait pour la retraite. Pour la retraite, le CELI, c'est un peu l'équivalent du livret A en France. Les comptes d'épargne élevés, c'est plus ou moins la même chose. Donc, je ne connais même pas trop la spécificité, voire même l'utilité de ces comptes-là. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est tout simplement des comptes qui ne servent strictement à rien. Je dis qu'ils ne servent strictement à rien dans le sens où l'intérêt généré, ce n'est pas ça qui va te permettre d'atteindre certains objectifs financiers. Si tu es rémunéré à 2%, 3%, voire même du 5% à l'année, brut en plus, ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Ce que moi, je te recommande pour pouvoir investir ton argent afin de te générer des revenus passifs, c'est tout simplement d'investir en immobilier. Oui, tu vas travailler, tu vas mettre de l'argent de côté. Oui, tu vas devoir placer ton argent en attendant d'investir sur ces leviers-là, enfin sur ces comptes-là, sur les comptes CELI, REER, compte d'épargne intérêt, LEV. Mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie du jour au lendemain. Par contre, l'argent que tu auras accumulé dans ces comptes-là, tu vas pouvoir l'investir en immobilier. Tu as plusieurs manières d'investir en immobilier. Tu peux devenir partenaire sur une transaction immobilière si peut-être tes revenus ne te permettent pas d'acheter un bien tout seul. Tu peux trouver des amis, tu peux trouver des investisseurs. Il y a des investisseurs privés qui acceptent des fois d'embarquer avec d'autres personnes ayant plus ou moins de fonds. Tu peux constituer un groupe d'investisseurs. Ça peut être tes amis, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, peu importe. Tu peux unir des personnes avec toi. Vous pouvez vous unir ensemble pour pouvoir mener à bien des transactions. Tu peux devenir également un investisseur privé, un investisseur passif. C'est-à-dire que toi, tu apportes juste les fonds et tu laisses quelqu'un d'autre gérer le tout à ta place. C'est typiquement ce qu'on fait dans le cadre de notre programme global Invest Capital Management pour toutes les personnes qui ne veulent pas directement investir ou même s'impliquer à 100% dans l'immobilier, mais qui souhaitent tout de même tirer des revenus passifs, tirer des intérêts. On a un programme également qui permet de faire cela. Et l'autre option également, c'est de tout simplement investir toi-même en nom propre dans un premier temps, puis peut-être via des sociétés. Mais moi, je te conseille d'abord d'investir en nom propre. Tu peux investir en immobilier afin de te générer des revenus passifs et surtout te bâtir un patrimoine qui s'apprécie avec le temps. Je vais juste te donner une statistique pour que tu intègres la puissance de l'investissement immobilier au Canada. Pas mal de journaux, donc Radio-Canada, Le Devoir, etc. ont fait une étude en fait. Donc si tu regardes même sur Internet, tu auras plein d'informations par rapport à ça. Ils ont fait une étude qui dit que la plupart des propriétaires, donc la moyenne des propriétaires sur l'île de Montréal, parce que c'est là où je fais la plupart de mes investissements, sur l'île de Montréal, l'année précédente, tous les propriétaires ont pris en moyenne 35 000 $ de valeur en plus sur leur propriété. En moyenne, 35 000 $ en plus. Sachant que, dépendamment de là où tu investis sur l'île de Montréal, par an, la valeur prend entre 7 et 11 %. Donc imagine, entre 7 et 11 % chaque année par exemple. Imagine ce que ça représente en termes de patrimoine. Donc t'es là, t'as acheté un bien, d'une année à l'autre t'as pris 35 000 $ de capital en plus. Est-ce que tu connais un autre investissement qui offre ce type de rendement ? Sûrement il y en a qui offrent plus de rendements, notamment tout ce qui est bourse, crypto, monnaie, etc. Ou moi-même j'ai également quelques placements dans ce type d'investissement. Mais l'immobilier c'est sécure, c'est-à-dire c'est sur le long terme. Tout le monde connaît l'immobilier. L'immobilier, tu vas acheter un bien, dans 100 ans il sera encore là. Dans 100 ans tes arrières, petits-enfants peut-être pourront jouir de ce bien-là. Tout ce qui est autre type de placements financiers, bourse, etc. On ne sait pas trop. Moi je vois ça plus comme des placements court terme. L'immobilier c'est à la fois sur le court terme parce que tu peux faire de très belles opérations à court terme, à moyen terme et surtout à long terme. Il faut toujours voir sur le long terme. Donc clairement aujourd'hui, si tu es au Canada, si tu prévois venir au Canada, si tu prévois t'installer au Canada, si tu prévois investir depuis l'étranger au Canada, ne va pas perdre ton temps à placer ton argent sur des rires. Surtout le rire pour moi, c'est juste l'arnaque du siècle. Parce que tout ce qui se passe en fait, c'est que l'argent que tu laisses sur ton compte, comme ça déjà la banque elle prend ton argent, elle travaille dessus. Peut-être elle fait même des investissements immobiliers, tu n'es même pas au courant. Elle fait des placements financiers, etc. Qui lui rapportent beaucoup plus que ce qu'elle te donne. Et c'est un peu le rôle d'une banque. Et honnêtement, on ne va pas les blâmer pour ça parce que c'est des gestionnaires de risque. Ils arrêtent tout de même à faire des placements rentables. Et ils viennent te rémunérer en conséquence parce que toi, tu as laissé ton argent chez eux. Maintenant, si toi, tu es intelligent, tu peux te dire, ok, moi, je prends mon argent et je vais également le placer sur des véhicules beaucoup plus intéressants que ce qu'ils me proposent. Tu vois ? Et moi, je vois trop de personnes, elles arrivent, que ce soit même au Canada ou ailleurs. Tu as des personnes qui ont de l'argent sur leur compte. Tu ne sais pas à quoi ça sert en fait. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Et ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles s'appauvrissent avec le temps. Donc, plus les années passent, ce qu'elles font, c'est quoi ? C'est que tous les matins, elles checkent leur téléphone. Ok, j'ai 30 000 dollars sur mon compte. J'ai 20 000 dollars sur mon compte. Pourquoi ça reste sur ton compte pendant autant de temps ? Tu as l'inflation qui augmente. Tu as les prix d'immobilier qui augmentent. Donc, indirectement, tu es en train de perdre de l'argent. Parce que la personne qui n'achète pas d'immobilier d'une année à l'autre, indirectement, perd de l'argent. Parce que l'immobilier croît, l'inflation monte, tu perds de l'argent. Pourquoi ? Parce que déjà, ton argent, il se déprécie. Et derrière, l'immobilier devient de plus en plus cher. Donc, le jour où tu vas te réveiller pour te dire, ok, je vais passer à l'action, ça va te coûter plus cher en fait. Donc, tu auras perdu de l'argent. Donc, d'une année à l'autre, tu vas perdre de l'argent par rapport à cela. Donc, c'est comme ça que moi, je t'invite aujourd'hui à investir au Canada. Pour moi, l'immobilier, c'est le levier le plus puissant que je connaisse pour des personnes qui veulent se bâtir un patrimoine en partant de zéro. Littéralement en partant de zéro. Pour moi, c'est le levier le plus puissant dans le sens où le marché est en croissance. Les taux d'intérêt sont bas, même s'ils sont plus élevés que les taux d'intérêt qu'on a par exemple en France. Mais ça reste toujours intéressant. Ok ? Donc, moi ce que je t'invite à faire vraiment, si ça t'intéresse, j'ai préparé une surprise pour toi. C'est un e-book où je te donne justement 5 étapes pour investir en immobilier. Donc, c'est un e-book qui se lit très facilement, très rapidement. Et tu auras vraiment les bases, les fondations qui vont peut-être déclencher un certain éveil en toi qui va te permettre de potentiellement voir les choses autrement. Est-ce qu'il faut que je laisse l'argent dans mon REER ? Est-ce qu'il faut que je laisse l'argent dans mon CELI, dans mon compte d'épargne élevé ? Pourquoi ? Est-ce que les rendements sont intéressants ? Peut-être que ça va t'orienter vers d'autres types de placements du style l'investissement immobilier avec tous les exemples que je t'ai montrés précédemment sur la vidéo. Et honnêtement, je suis persuadé à 200% que si tu passes à l'action, tu ne vas pas le regretter. Crois-moi, fais-moi confiance. Moi, je te remercie beaucoup. Je t'invite également à partager cette vidéo à toutes les personnes autour de toi. Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, tout, 8h même si tu veux. Toutes les personnes autour de toi qui souhaitent justement investir en immobilier, que ce soit au Canada ou même partout en francophonie. Et moi, je t'en serai éternellement reconnaissant si tu le fais. Et en attendant, je te dis à très bientôt. Toujours au Cameroun avant de repartir vers nos nouvelles destinations. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.